C'est une des bases de l'analyse de l'histoire, d'accord ? Et c'est par la langue, en fait, qu'on accède aux représentations sociales. Alors, ce sont les seuls moyens, oui et non, parce qu'en fait, on peut accéder aussi par plein de choses, par la musique, par l'art en général, etc. On va dire que du point de vue vraiment structuré, compréhensible par d'autres et par tous, c'est par la langue qu'on accède aux façons de voir le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, on est dans un monde rempli de récits, en réalité. Là, je me base sur les travaux de l'anthropologue Sayla Benhabib qui explique, en fait, concrètement, qu'on va venir au monde dans une toile de récits. Vous, en fait, toutes et tous, là, vous arrivez, en fait, dans une toile de récits, des récits familiaux qui vous précèdent, des récits sociaux, des récits culturels, des récits nationaux, etc., etc., territoriaux. Et ce qui est intéressant avec les récits, c'est qu'on peut choisir soit de s'y référer, soit de les faire bouger et évoluer. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des amis, ou des relations amoureuses aussi, et vous allez construire de nouveaux récits avec ces personnes-là. Et parfois, vous allez choisir aussi de couper les ponts avec certains récits qui ne vous conviennent plus. Donc, vous allez vous détisser de certains récits. Donc, on a ce pouvoir, comme ça, de pouvoir se détisser de certains récits et d'en tisser de nouveaux, en réalité. Ça, c'est hyper important. C'est un pouvoir fondamental que personne ne peut vous enlever, en réalité. D'accord ? Vous gardez ça en tête aussi pour la suite. Donc, quand on crée de nouveaux récits, on peut faire bouger notre façon de voir le monde et les autres. Et donc, cette thématique-là, très largement, on va voir après un petit peu ce que ça veut dire, mais l'environnement, l'écologie, le climat, la diversité, c'est un grand paquet pour l'instant, mais on verra après ce que ça signifie, sont soumis aux mêmes règles que les autres domaines. Ça veut dire que là aussi, évidemment, il y a plusieurs récits qui sont en concurrence, comme pour les autres domaines, dans ces thématiques-là. Et forcément, il y a une guerre narrative autour de ces éléments-là. Vous allez forcément entendre plein plein de choses, en fait, autour soit du militantisme écolo, soit du climato-scepticisme, soit des gens qui vont vous dire aussi que c'est la technologie qui va nous sauver, etc. On va essayer de brefler tout ça aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire un petit panorama de ces récits climatiques, sachant qu'encore une fois, ces récits climatiques font maintenant aussi partie de la vie économique des entreprises. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête et que vous allez forcément voir ensuite de votre côté, en tant que filtre professionnel, bien sûr. Donc, l'un des premiers discours, enfin, ce n'est pas l'un des premiers, mais on va dire, là, c'est très arbitraire comme ordre, mais l'un des premiers discours qu'on peut regarder, c'est le discours climato-sceptique, ou plutôt les discours climato-sceptiques. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du climato-scepticisme ou climato-négationnisme, aussi, on entend beaucoup ces mots-là, circuler, ou climato-dénialisme, basé sur l'anglais, du nihilism. Donc, on a vraiment ces trois éléments-là pour dire la même chose globalement. En gros, c'est des récits qui vont avoir tendance à minimiser l'importance du réchauffement climatique, première chose, minimiser aussi l'importance des gens qui vont dire qu'il y a un réchauffement climatique, donc les militants, mais aussi les scientifiques. Et donc, peu importe la manière dont tout ça s'exprime. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a une partie de ces guerres narratives, ces guerres de récits. Le climato-scepticisme, ça, il faut le savoir, à la base, il y a 20 ans de ça, 25 ans de ça, en fait, a pris ses racines dans les sphères néo-conservatrices américaines, aux États-Unis. D'accord ? Donc, des mouvements vraiment très identitaires, blancs, aux États-Unis, nos conservateurs. Et qui vont, en fait, se baser sur ce qui a été fait pour l'industrie du tabac, il y a très longtemps maintenant, pour l'appliquer, en fait, au climat. C'est-à-dire que, en fait, pour la cigarette, dans les années 50-60, il y avait un lobby des cigarettiers aux États-Unis qui expliquait que, qui produisait de la fausse recherche dans les papiers, dans les revues, pour expliquer qu'en fait, finalement, le tabac n'était pas si mauvais que ça pour la santé, voire était bon pour la santé, même était bon pour les performances sportives. Et donc, c'était évidemment une technique où, simplement, on fabriquait des fausses, enfin, des fake news, enfin, ce n'est même pas des news, là, pour le coup, fake science, quoi, la fausse science. Et, en fait, les lobbies pétroliers, ça, ça a été très documenté, je vous parle, ce n'est pas une conspiration, les lobbies pétroliers, en fait, se sont mis d'accord, il y a eu des documents qui l'ont attesté, plein d'enquêtes qui ont montré ça, pour s'inspirer directement de ces méthodes-là, pour essayer d'expliquer que le pétrole était vraiment bon pour la santé économique, en fait, créé des think tanks qui ont, justement, essayé de montrer que le climat, finalement, c'était soit pas si grave, soit complètement faux, et, voilà, ça génère, en fait, du doute. C'est vraiment la fabrique du doute, en réalité, ça. C'est que vous allez avoir des informations où, à la fin, vous ne savez plus qui croire. Vous dites, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, s'il y a des gens qui disent que c'est faux, d'autres qui disent qu'on ne sait pas vraiment, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que ce n'est pas si grave. D'accord ? Donc, ça, ça génère ce doute, et ce doute, il n'y a rien de pire, en réalité, parce qu'on ne sait plus distinguer ce qui est vrai ou faux, ce qui est légitime ou pas, en fait, dans les discours. Donc, bon, après, ça a évolué, ces milieux-là, mais, à la base, il y a vraiment des États-Unis. En fait, les climato-scepticismes ou les discours climato-sceptiques, en fait, vont aussi s'opposer à la manière dont on traite le climat dans les médias, en disant qu'on en parle trop, d'accord ? Qu'on voit trop d'écolo, etc., trop de militantisme, que ce n'est pas si grave. Et vous avez notamment ce lien, vous savez, entre météo et climat qu'ils vont souvent exploiter, où on va dire, ben ouais, mais en fait, soit disant, il y a un réchauffement, mais chez moi, il fait moins 6. C'est comme de dire, ouais, soit disant, il y a la fin dans le monde, mais moi, j'ai à manger dans mon frigo. C'est complètement, c'est aussi crétin que ça. C'est le même type d'argumentaire. Et c'est effectivement ces ressorts argumentatifs-là qu'ils vont utiliser. C'est là que l'analyse de discours et des récits est intéressante. C'est voir comment les arguments fonctionnent aussi et comment ils impactent notre façon de comprendre les choses. Et donc, ils vont prôner une action climatique soit limitée, donc on ne fait pas grand-chose ou pas actif du tout. Et donc, ils vont se concentrer, ça j'ai déjà dit, sur les incohérences entre météo et climat. Ils vont aussi concentrer une partie de leur critique sur le GIEC. Vous avez cette institution en fait internationale en disant par exemple que le GIEC trafique les études scientifiques mondiales pour tout simplement pouvoir continuer d'exister, avoir des finances de l'ONU pour continuer de payer ses chercheurs, etc. Ce qui est évidemment faux. Alors, on a déjà du mal à coordonner 10 personnes dans un labo pour coordonner mille études scientifiques de par le monde, même plus que ça, c'est impossible en réalité. Et donc, ils vont aussi expliquer que finalement, le militantisme écologiste est une religion fanatique et qu'en fait, c'est grave pour la démocratie, etc. Donc, on a tous ces ressorts-là qui sont vraiment propres aux sphères conservatrices, de droite réactionnaires et qu'on va retrouver finalement dans les mêmes ressorts argumentatifs par rapport au climat. C'est la même manière de fonctionner. Globalement. Je vais un peu vite, mais on pourra revenir autant s'il y a des questions après. Alors, ça, c'est un chapitre que j'aime bien aussi, que j'ai bien aimé traiter, c'est la bouffe au politique. Ce que j'appelle la bouffe au politique, c'est-à-dire le fait de faire de la politique avec de la bouffe. Et ça, en France, ça marche vachement bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours une polémique, toujours, ou des polémiques sur la nourriture parce qu'il y a une espèce de fantasme sur le terroir français, sur le fait de manger de la viande tout le temps, de ne pas bannir le porc aussi. C'est toujours un peu les mêmes logiques. Et en gros, vous avez toujours un certain nombre de médias qui vont créer des polémiques ou des hommes politiques ou des femmes politiques qui vont créer des polémiques par rapport à ça. C'est parce qu'en France en particulier, c'est partout pareil, la bouffe est un vecteur de socialisation extrêmement fort, un vecteur culturel très très fort, évidemment. Mais en fait, concrètement, en France particulièrement, il y a une espèce de, je ne sais pas comment dire ça, de conservatisme, mais le terroir gastronomique, c'est hyper important. Dès qu'il y a de la nourriture extérieure ou des pratiques différentes qui arrivent, ça y est, c'est grave. Et donc, en gros, évidemment, la nourriture, c'est d'autant plus un sujet qu'on le sait avec l'avancée des effets du réchauffement climatique. Il y a tout un ensemble de cultures qui vont disparaître ou de terres qui vont devenir incultivables. Il y a déjà des populations qui en souffrent très largement, qui n'ont plus de quoi se nourrir à cause de ça. Et ça va aussi être le cas dans nos contrées, mais ça va être un peu graduel. Là, l'un des exemples, si vous voulez, c'est que là, vous avez des gens maintenant qui enlèvent leurs arbres les abricotiers ou les pêchés dans le sud de la France pour en fait les faire monter dans la Loire parce que le climat sera plus adapté. D'accord ? Donc, vous avez comme ça tout un ensemble de filières qui sont obligées de se réinventer. Je vous le dis parce que si vous bossez dans l'alimentaire plus tard, c'est possible. Pour des boîtes qui font import-export, par exemple, je dis n'importe quoi, vous allez avoir ce genre de problématique qui est traitée aussi. D'accord ? Donc, c'est un véritable levier et c'est évidemment un problème. Ça provoque plein de tensions. Alors, la difficulté en plus, c'est que souvent, les personnes qui sont, on va dire, tenant de l'inection climatique pour être très rapides vont dire qu'en gros, les écolos, en gros, nous emmerdent parce qu'en fait, ils nous empêchent de manger avec plaisir. Alors, ces mêmes personnes-là vont aussi cibler les communautés religieuses qui, en fait, ne mangent pas de porc, par exemple. C'est toujours la même chose. En fait, on va essayer de montrer qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas les mêmes pratiques que moi, c'est forcément pas bien. C'est exactement toujours le même levier. On trouve ça. Et en fait, la difficulté, c'est que très souvent, on a ce qu'on appelle la dimension hédonique, donc le plaisir. Et très souvent, on a l'impression que les goûts et les plaisirs, tout ce qui est agréable, n'est pas du côté de l'écologie. C'est-à-dire, en fait, notamment tous les discours autour du véganisme ou du végétarisme, concrètement, qui est un discours où on a l'impression que globalement, c'est pénible. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, le fait de manger que des légumes, c'est forcément pas sympa, pas agréable, alors qu'en fait, on peut cuisiner tout ce qu'on veut très bien. Il suffit d'avoir les bons leviers, les bonnes épices. Mais c'est vraiment des discours qu'on entend très souvent. Ça fait partie véritablement des endroits où il y a plein de choses contre justement l'action primaire. Et en fait, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. De ce fait-là, comme la nourriture en France, ailleurs aussi, mais en France, c'est très particulier, est lié à l'authenticité et à l'identité culturelle et au patrimoine quasiment gastronomique, forcément. On va voir que nourriture et culture sont fortement liées, ce qui veut dire que si on veut aussi agir sur la question écologique ou sur le climat, il ne faut pas oublier de montrer qu'on peut aussi avoir du plaisir en étant en lien avec ces actes-là. D'accord ? Donc, on n'est pas obligé de se priver. Pour l'instant, on a un souci là-dessus, on va dire, si on parle de... On va dire, moi, ce que je fais, c'est de l'analyse de la communication, mais pour les entreprises aussi du design de communication. Donc, le but, c'est aussi de créer de nouveaux discours et de nouveaux récits. Et la difficulté, notamment, c'est du côté de l'alimentaire, vraiment, c'est qu'il y a l'impression qu'il n'y a pas de plaisir quand on est écolo et qu'on va sur l'alimentation à cause du véganisme ou du végétarisme ou plutôt de l'image qu'on en a. D'accord ? Maintenant, même si sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus d'influenceurs ou d'influenceuses qui vont vraiment travailler ces questions-là vraiment de manière beaucoup plus concrète, mais ça reste un sujet. Donc, bon, vous voyez, en fait, ça touche vraiment plusieurs sujets, y compris ce qu'on a dans nos assiettes. Mais c'est toujours, effectivement, lié encore à des discours très conservateurs sur le fait d'avoir des habitudes très concrètes et soi-disant françaises, franchouillardes, et qui ne voudraient pas faire évoluer. Alors, autre sujet, autre type de récit, en tout cas, dans l'ouvrage, c'est ce qu'on appelle le Don't Look Up. Vous connaissez le film Netflix Don't Look Up ? Vous l'avez vu peut-être ? Non ? Alors, si vous voulez le voir, regardez-le parce qu'il est assez bien foutu en réalité. En gros, c'est... Alors, le parallèle est évident. Le parallèle est assez grossi en réalité, mais il fonctionne bien. C'est que le pitch, c'est que vous avez des scientifiques qui, de par leur calcul, voient qu'une météorite va s'étaler sur la planète et donc, ils vont voir les politiques pour qu'ils agissent, pour dévier la météorite et en fait, personne ne les croit. Les politiques ne les croient pas, dans les médias, on se moque d'eux, etc. C'est un parallèle très concret avec le changement climatique où on a aussi des données scientifiques très claires qui montrent que quand on s'y plonge, et donc, en fait, c'est un film, si vous ne l'avez pas vu, à regarder. C'est vraiment du divertissement qui va servir vraiment le fait d'évoluer dans ses pensées par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est traité dans les médias, mais très imparfaitement, même s'il y a eu une évolution ces derniers temps là-dessus. Il y a des médias maintenant, des journaux qui ne traitent que l'actualité par le prisme de l'écologie ou du climat comme Reporters, comme Vert ou comme le média en ligne Bon Pote aussi. Donc, vous avez comme ça des médias que vous pouvez aller consulter avec des informations vraiment concrètes dedans. Et qu'ils ont de plus en plus consulté et lu aussi au sein du monde professionnel. Donc, ça fait partie des sources d'inspiration et d'information pour ensuite déployer une stratégie d'entreprise. Donc, ce n'est pas aussi anodin que ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces médias climatiques, on a une approche éditoriale qui va en fait aborder tous les sujets de sociétés économiques, culturelles à travers l'angle du climat. Et pendant très, très longtemps, en gros, on a eu un traitement climatique en France assez pauvre, notamment au niveau de la météo. Vous voyez, une canicule heureuse. Ça, c'est une du populaire du centre. Ils ont dû s'excuser après, etc., etc. C'était maladroit. Et en gros, vous aviez des gens qui étaient en train de mourir de chaud, mais c'est sympa parce qu'on peut vendre des glaces. Bon, au bout d'un moment, effectivement, c'est sympa. Donc, on a aussi maintenant l'écologie et le climat sont aussi défendues par des figures dédiées. La diversité n'est pas top au niveau de ces figures-là, d'ailleurs. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire là-dessus, mais qui ont émergé lors des manifestations pour la loi climat. Donc, on a aussi de plus en plus de personnes, de personnalités qu'on voit vraiment sur les réseaux sociaux aussi ou ailleurs bouger pour essayer de porter cette parole-là. Et donc, ça aide aussi à l'installation de ce sujet de manière beaucoup plus normale, normalisée dans l'espace médiatique. Et ça montre aussi une chose, c'est que, en fait, pour faire avancer cette cause-là, en tout cas, faire entendre ce sujet du climat, d'écologie, etc., les chiffres, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, les données scientifiques, on les a depuis 40 ans, même plus que ça, en réalité. Donc, on sait que ça déconne globalement sur une quarantaine, cinquantaine d'années. Mais ce n'est pas ça qui fait bouger les gens. Ça, on va y revenir à très plus tard. Ce n'est pas parce que vous avez des chiffres que vous avez changé vos habitudes. Jamais. Enfin, ce n'est pas ça qui fait avancer. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir incarner une action, incarner aussi une manière de faire pour le climat ou l'écologie. Et ça, l'incarnation, elle est hyper importante pour construire un récit. Vous n'emmenez pas les gens, encore une fois, je le redis, c'est important, vous n'emmenez pas les gens avec des chiffres. Vous n'emmenez les gens avec des récits, des envies, des expériences concrètes, etc., etc., quels que soient les sujets. Et vous aussi, d'ailleurs, quand vous serez plus tard en fait professionnel, vous avez mais les gens à qui vous voulez vendre, ce n'est pas ça qui va les faire activer, sauf si c'est une question de prix. D'accord ? Donc attention aussi, l'histoire qu'on raconte est toujours importante. Alors, ça vous devez connaître, je pense, un peu plus encore sur le greenwashing. Ça fait partie des récits aussi autour du climat qu'on entend beaucoup. Il faut savoir que de manière très concrète aussi, alors, mis à part le greenwashing, enfin, comment dire ? Le greenwashing, ce n'est pas simplement un complot de grandes entreprises, etc., de grands industriels qui font que se prête de cacher des choses. Il y a beaucoup de greenwashing, en fait, accidentel. Je pense aux petites boîtes, notamment, les TPE, PME qui vont, en fait, de manière un peu accidentelle parce qu'ils ne sont pas assez informés ou parce qu'en fait elles n'ont pas vu tel ou tel élément, en fait, se retrouver à faire du greenwashing, être épinglé, alors qu'à la base, ce n'était pas ça l'intention. D'accord ? Donc, il y a aussi cet aspect-là, plus on est informé, plus on évite ce risque-là. Mais évidemment, la base du greenwashing, c'est que vous avez un écart entre les paroles et les actes d'une entreprise, d'une société, d'accord, qui va vous vendre quelque chose. Et évidemment, cet écart-là, à partir du moment où il est perçu, c'est dommage, non seulement pour les consommateurs, les clients, qui vont se dire, du coup, je ne vais pas acheter là, mais aussi pour les parties connantes internes. C'est-à-dire que ça a été montré, en fait, en termes de ressources humaines, si les employés d'une entreprise perçoivent un écart entre les écarts et les paroles sur ces sujets-là ou sur d'autres, d'ailleurs. Du coup, ça provoque aussi un désengagement. Donc, ce n'est pas bon pour une boîte ni à l'extérieur ni à l'intérieur. D'accord. Et donc, plus une entreprise a été prouvé, tout ça, ce que je vous dis, évidemment, je n'ai pas mis les liens vers des études, etc., mais on peut y revenir si vous le souhaitez, mais plus une entreprise raconte des histoires peu crédibles de greenwashing, enfin vraiment, qui sont vues à des actions perçues comme telles, plus elle perd la confiance du public. Ça paraît assez évident, mais c'est bon de le rappeler, ça a été mesuré. Et à l'inverse, moins une entreprise faite greenwashing, moins elle perd la confiance du public, même si, en fait, elle est totalement nulle au point de vue de l'écologie. Au moins, elle ne ment pas. Donc, cette dimension de confiance et de mensonge, elle est hyper importante là pour percevoir justement ces actions de greenwashing. Alors, sur toujours les récits d'apparence, ça va pour l'instant ? C'est bon ? C'est clair ? Ouais. Donc, sur les récits d'apparence, il y a aussi cette notion de politique publique. Vous le savez, aussi, autour du climat, il y a aussi beaucoup de discours politiques en circulation, d'accord ? En France, à l'étranger, ça devient vraiment un sujet aussi qui est traité, enfin qui est censément traité en tout cas dans les discours officiels ou les politiques officielles et ces grands discours sur le climat, en fait, ils ont une portée hyper importante en réalité. Même si, parfois, ce n'est pas suffisant, c'est important d'avoir ça, d'accord ? Et de le voir en circulation. Donc, les autorités publiques et politiques vont s'approprier l'urgence climatique et lancer des expériences démocratiques. Donc, ça a été fait notamment en Irlande avec des mesures qui ont été prises. Puis, en France, avec la Convention citoyenne pour le climat où là, en revanche, ça n'a pas vraiment été suivi de grand-chose. Mais, on voit que très souvent, quand les États ou les régions, peut-être aussi des régions, des territoires, etc., prennent en charge la question du climat, ça résulte, enfin, il en résulte des expériences démocratiques. C'est intéressant de voir que ce lien entre démocratie et écologie, il est fait de plus en plus et a priori, ça devrait pouvoir être suivi des faits de plus en plus aussi, quels que soient les territoires. Ça, c'est important et intéressant de le voir aussi. Donc, les déclarations politiques, c'est à la fois des manifestes idéologiques et des outils de communication. Bon. Et ces déclarations politiques, c'est aussi les politiques des entreprises, par exemple, qui vont aussi devoir faire des déclarations. On parle de raison d'être, on parle d'entreprise à mission, c'est de la stratégie RSE, d'accord, de nouveau. Donc ça, forcément, c'est important. Alors, pas simplement en termes d'affichage, mais de positionnement. OK. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'il faut garder en tête aussi. Alors, évidemment, là, on est au niveau de la stratégie RSE. C'est à faire attention par rapport à ça. Mais il y a besoin d'engagement public et de porter cette parole publiquement aussi. Ça fait partie de ces récits-là. Alors, on passe... Ça fait partie vraiment des éléments en circulation qui sont importants. C'est le technosolutionnisme. Alors, le technosolutionnisme, c'est quoi ? C'est de dire qu'en gros, le climat est un problème purement technique et qu'il suffira de trouver les bons leviers, les bonnes inventions pour tout résoudre. On appuiera sur un bouton, ce sera fini, en fait. C'est ça, l'idée. Alors, c'est une idée très séduisante puisqu'on vit dans un environnement où la technologie est relativement proche de nous tout le temps, sur un smartphone, ailleurs, etc. Donc, c'est évidemment quelque chose qui fait partie de notre vie en général. Donc, se remettre à ça ou faire confiance à cette habitude-là, c'est évidemment très séduisant et rassurant. D'accord ? Mais, le problème, c'est que c'est une croyance au sens vraiment pur du terme. Donc, c'est croire que la technologie nous sauvera toujours, quel que soit le problème. Et c'est vraiment quelque chose qui est très ancré, notamment dans l'idéologie occidentale du progrès technique depuis 200 ans globalement. et qui a fait qu'on se dit que nos vies s'améliorent grâce à la technologie. Donc, forcément, on ne peut que continuer comme ça. C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est une croyance qui dépolitise complètement les questions importantes. C'est-à-dire, en fait, tout est un problème purement technique. Peu importe, en fait, si vous êtes touché plus ou moins gravement par les conséquences du réchauffement climatique parce qu'on parle de changement climatique comme ça, etc. Mais ce qui est important, c'est les conséquences, les inondations, la sécheresse, le manque, en fait aussi de denrées, enfin de cultures, de récoltes. Tout ça, c'est très concret. Autre récit, en fait, autour du climat, je réfléchis juste l'heure pour ne pas prendre trop de temps mais ça va, c'est bon, c'est ce qu'on appelle la collapsologie ou l'effondrissement. Donc, c'est globalement le fait de se dire que, en fait, de toute façon, c'est foutu. Donc, il va falloir construire le monde d'après. C'est vraiment l'armaguédon. Là, maintenant, il y aura le changement climatique et on va pouvoir faire autre chose. Bon, alors c'est un peu naïf là aussi puisque souvent, au niveau des collapso, enfin des milieux collapso, vous avez des solutions très simplistes pour régler la question ou les questions qui sont liées. Puis deux, quand on s'attaque à la source du problème, qu'est-ce qui cause le changement climatique ? On va se dire qu'on attend en fait les conséquences. Alors que souvent, ce sont des gens très instruits scientifiquement et c'est parce qu'ils ont lu beaucoup d'études qu'ils se disent c'est foutu. D'accord ? Donc, c'est aussi cette mise à distance de la recherche qui n'est pas faite très souvent. Souvent, on a parmi les collapso des discours qui négligent les débats plus larges en fait sur le fait qu'il y a besoin de solidarité globale par rapport au climat. Notamment, on le voit de plus en plus maintenant par rapport aux conventions sur le climat au niveau international, la question de la compensation des pays du Sud qui demandent en fait aux pays du Nord de contribuer puisqu'en fait concrètement ils sont beaucoup plus touchés à cause justement des émissions de nos pays. D'accord ? Donc, c'est évidemment très compliqué. Et donc, évidemment, ça pose aussi la question des protections des plus vulnérables. Souvent, en fait, dans les discours collapso, vous avez beaucoup de communautés qui vont faire des stages dans la forêt pour pouvoir se débrouiller tout seul, etc. Donc, ça marche si vous êtes en bonne santé, tout ça. Le handicap, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. mais c'est totalement éludé par l'effondrisme qui en gros se dit que de toute façon, à la limite, c'est les plus forts qui survivront et puis voilà. Déjà, c'est une vision très particulière aussi de la chose. Il y a aussi cette idée d'un monde romantique, d'un monde post-apocalyptique qu'on pourra reconstruire. Comme si le changement climatique allait se faire d'un seul coup et après plus rien. Alors que c'est quelque chose qui va se faire, qui se fait déjà au long terme, pendant des centaines et des centaines d'années et que les effets vont continuer de s'affronter. Donc, il y a une forme de naïveté romantique autour de ça. Alors que les effets du changement climatique vont toucher tout le monde, surtout les territoires. Et c'est vrai parce qu'on a une camane dans la forêt qu'on ne sera pas touché. Concrètement, c'est un peu ça aussi l'idée. Vous avez aussi, ça c'est important de le savoir, certains discours effondrisques ou collapsos sont en fait assez proches de ce faire d'extrême droite, sur l'hivaliste notamment, éco-fasciste qui privilégie l'individualisme et la défense d'une identité territoriale en fait, avec un écosystème local, évidemment, identité territoriale de gens du cru. Donc évidemment, on est vraiment dans l'extrême droite la plus basique, raciste et compagnie, etc. Donc là aussi, attention à ces discours-là. Tous les effondristes ou collapsos ne sont pas d'extrême droite, clairement pas, mais une petite minorité l'est. D'accord ? Donc il y a vraiment des liens qui sont avérés et qui évidemment posent tout un tas de questions et de problèmes. Alors, autour de tout ça, on a plusieurs choses et pour l'instant, on en est à une phase qui je dirais une phase nécessaire mais très insuffisante qui est la phase du militantisme puisqu'elle a permis de pousser les sujets du climat au grand public, il y a eu des manifestations contre la loi climat, il y a eu tout un ensemble en fait de gens qui se sont engagés, de réalisateurs, de figures, etc. Très bien. Et en fait, en gros, dans l'activisme climatique, on a vraiment eu cette utilisation des mots justement, on va parler de communication là de nouveau, des mots comme slogan, c'est un grand classique des slogans de manifestation en France depuis très longtemps mais là, il y a une régénérescence de ça, on trouve aussi des mèmes sur les pancartes, etc. Donc il y a vraiment une mise à jour des moyens de communication et donc en fait, on a vraiment cette idée d'imaginaire collectif qui va un petit peu évoluer par rapport à ces thématiques climatiques avec pas mal de références à la culture populaire. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cercle de militants climat, il n'y a pas que des discours, il y a des actions, des récits, etc. En créant des histoires, vous avez des gens qui sont d'ailleurs, évidemment c'est logique, qui vraiment orchestrent des manifs ou des coups d'éclat en pensant à ce que ça va donner sur les réseaux sociaux. Est-ce que la manif, est-ce que mon action est instagrammable ou pas ? Et c'est vraiment théorisé comme ça de leur côté. Et donc il y a vraiment une conscience pleine aussi de la circulation des messages, de l'image et comment je peux avoir un maximum d'adhésion et de repartage de mon action politique, de mon action de manifestation grâce aux actions que je mets en œuvre et grâce aux leviers que j'utilise du point de vue des dispositifs de communication, etc. Donc ça, c'est aussi très conscientisé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a, et ça c'est assez rare quand même pour d'autres causes, entre guillemets, c'est que vous avez des scientifiques aussi, climatologues, écologues, etc., des gens de plein de disciplines différentes qui se sont mis à militer, à manifester, alors qu'à la base, leur recherche suffit pour informer le monde ou la société en général ou les décideurs en particulier. Mais il y a des petits groupuscules qui prennent part en fait à des actions militantes en montrant que justement, alors pourquoi ils font ça ? Plusieurs scientifiques l'expliquent très bien, c'est qu'ils se rendent compte que leur recherche n'est pas utilisée ou pas bien utilisée et en fait, ils sont catastrophés parce qu'ils voient, eux, qu'ils font quelque chose de grave, qu'ils ont nés sur les données et tout le monde s'en fout globalement. Et donc, vous allez comme ça avoir des scientifiques qui vont vraiment switcher et basculer dans l'initentisme en se disant mais si mes chiffres ne suffisent pas, il faut que je fasse autrement pour agir, pour me faire entendre. Ça, c'est assez nouveau quand même, ce phénomène-là. Et de nouveau, ça montre que les chiffres eux-mêmes ne suffisent pas mais ça, je vais y revenir à la fin. Et donc, ce qui est intéressant aussi, ça a été bien montré, quels que soient les sujets, je le redis, ce n'est pas suffisant mais quels que soient les sujets, les causes portées, la radicalité, en fait, est bénéfique. Toujours. C'est-à-dire qu'en fait, elle permet de faire entendre un sujet, de le pousser dans les médias et ensuite, de faire évoluer l'opinion, non pas que l'opinion se radicalise ensuite mais simplement que justement, on se rééquilibre et on va commencer à avoir des discours plus modérés qui vont être en fait mis en place dans la sphère publique et qui vont finalement traiter le sujet comme un sujet sérieux. Donc, de ce point de vue-là, c'est utile. Donc, ça, c'est intéressant aussi de le garder en tête. Donc, dans ce qui est intéressant maintenant, parce qu'on analyse des récits très bien mais maintenant, on fait quoi ? Parce que c'est-à-dire que concrètement, comme je le disais, le militantisme, c'est très bien mais c'est insuffisant. puis ça s'adresse à une frange de la population. On a l'impression, par exemple, tout cet effet-là qu'on entend, c'est que les jeunes sont engagés pour le climat tous. Alors, c'est pas vrai et c'est pas grave, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas grave, je veux dire, toutes les générations devraient pouvoir l'être, etc. Mais surtout, on a l'impression que c'est le cas parce qu'il y a eu, en fait, dans les associations de mouvements militants, beaucoup de nouvelles personnes, de jeunes qui sont arrivés pour justement régénérer un petit peu le corps militant dans des assos vraiment très engagés. Et en fait, ça, ce truc-là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la plupart de ces qui sont arrivés sortent d'écoles de commerce, de sciences po, d'écoles d'ingénieurs. Donc, c'est aussi très situé socialement et en fait, évidemment, en fonction, tout simplement, des différences sociales, économiques, etc., il n'y a pas les mêmes degrés d'engagement et c'est tout à fait normal. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que pour lutter efficacement contre le changement climatique ou plutôt dans une notion de résilience pour comprendre les conséquences, il faut jouer sur tous les fronts, évidemment, et faire appel à plusieurs disciplines, y compris les sciences humaines et sociales puisque pour l'instant, on n'a que, et c'est évidemment très nécessaire, les sciences dures qui nous permettent de comprendre l'état du monde et de la planète, etc. Mais, les sciences humaines et sociales, la psychologie, la sociologie, les sciences du langage, de l'information, de la communication ou d'autres encore, peuvent nous permettre de comprendre pourquoi, par exemple, on s'engage, pourquoi on ne s'engage pas, quels sont les facteurs, par exemple, économiques qui empêchent de le faire, comment est-ce qu'on peut peut-être construire de l'adhésion collective, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne bloque pas, etc. Et ça, ça peut évidemment s'adapter non seulement en général au grand public, à l'étude des mouvements citoyens, mais aussi, évidemment, à la vie des acteurs économiques, industriels, les entreprises, etc. pour lesquels vous travaillerez, bien sûr. Donc, ça, c'est aussi important. Donc, on peut parler, par exemple, c'est un terme maintenant qui est de plus en plus utilisé dans la communauté scientifique, donc vous ne l'utiliserez sans doute pas, peut-être pas tout de suite, en tout cas, on parle d'humanité environnementale. C'est un truc à la mode en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va tenter de faire converger plusieurs disciplines pour qu'elles travaillent ensemble là-dessus et essayer d'aider, en fait, à la perception, la sensibilisation du changement climatique et à l'action in fine aussi corrective ou de résilience. D'accord ? Si on corrige les effets, on essaie de les atténuer, soit on se dit, bon, les effets sont là, mais comment est-ce qu'on s'adapte ? Ok. Donc, c'est vraiment l'idée de travailler sur ces récits qui ont une incidence sur l'urgence climatique. Et ça commence au quotidien, évidemment, mais ça finit aussi par les stratégies, en fait, des acteurs économiques, sociopolitiques, etc., etc. Bon. Alors, l'une des clés, enfin, à mon sens, l'une des clés, c'est le design. Vous connaissez le design ? De nom, peut-être. Souvent, on a cette image du design qui est simplement la question de conserver des beaux bâtiments. Mais en fait, le design, c'est une philosophie et une pratique qui vient d'Angleterre, l'évolution industrielle, il y a un siècle et demi, maintenant presque, et qui a été beaucoup développée dans les pays du nord de l'Europe, Pays-Bas, Suède, etc., bon, Danemark. Et globalement, le design, c'est quelque chose d'intéressant parce que, enfin, moi, je trouve ça chouette, ça se base sur trois piliers concrets. Le premier, c'est créer de la nouveauté. Quand on fait le design, on crée de la nouveauté. Deuxième élément, en fonction des besoins et des désirs des individus, c'est vraiment pour les gens, pour les autres, pour vous, pour nous. Troisième élément aussi, en fonction des contraintes qui nous sont données. contraintes économiques, culturelles, sociales, environnementales aussi. D'accord ? Donc là, on peut du coup appliquer ces principes du design au récit, à la communication, d'accord, aux discours qu'on va créer, aux images qu'on va générer, aux plans de com' qu'on va essayer de mettre en place, etc., etc. Donc c'est intéressant de garder cette philosophie-là du design parce qu'au-delà de l'analyse de tout ça, parce que l'analyse, c'est bien, mais on fait quoi après ? Une fois qu'on a analysé tout ça, on fait quoi ? C'est vraiment tenter de mélanger, de mêler les principes du design et les théories du design parce qu'il y a tout un ensemble de bouquins là-dessus, mais ça, je vous passe ça. Et en fait, la pratique aussi. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, qui est un sillon que j'essaie de creuser moi du côté de mes recherches en ce moment. Et ça permet aussi de redynamiser la relation avec les écosystèmes. On ne crée pas sans réfléchir à l'impact. Alors évidemment, ça dépend des territoires. C'est très clair. C'est-à-dire qu'il est évident qu'entre le fin fond de la Bretagne et il s'agit ici, par exemple, on n'a pas du tout les mêmes réalités concrètes de l'écosystème, de la société, etc. Donc il faut faire avec tout ça. Justement, tout l'intérêt du design qui fait avec les contraintes et les désirs aussi. C'est vraiment intéressant de regarder ça comme ça. Alors, après, l'idéal, un des idéaux peut-être, ce serait élaborer un, peut-être pas un d'ailleurs, des récits, il faut que je corrige ça, des récits universels, rassembleurs, une multitude de récits, peut-être aussi localisés, territorialisés en fonction des gens. Et ça, c'est vraiment un défi important, d'accord ? Puisque c'est par justement les récits, les histoires qu'on se raconte que le rapport au monde émerge, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi je dis ça aussi ? Enfin, pourquoi on le dit en anthropologie depuis des lustres ? C'est que vous avez forcément, enfin, quand vous étiez petit, petite, vos parents, vos grands-mères, vos enfants, vos tantes, vous racontez des histoires. D'accord. Des histoires pour enfants, vous en avez forcément eu. Non ? Non. Oui. Des contes, etc. Quelles que soient les pays, quelles que soient les traditions orales écrites, quelles que soient les époques, ça a été aussi bien montré par l'anthropologie au siècle dernier, du fin fond de l'Amazonie jusqu'au Japon en passant par n'importe quel pays, en passant par ici, quelles que soient vos origines, on s'en fout, le récit, c'est une des bases constitutives du rapport au monde, aux autres, au groupe social, etc. C'est par les contes, par les récits, qu'on va structurer le rapport à la vie, le rapport aux autres, le rapport à la mort, le rapport aux parents, le rapport à la transmission, etc. Donc, les récits, ce n'est pas juste un truc fantasmagorique, c'est très, très concret. Et dès qu'on est tout petit, dès qu'on est enfant, on a déjà ce rapport au monde qui est médié par le récit, par les histoires qu'on nous raconte, qui sortent pour enfants, puis les histoires, évidemment, les grands nous racontent, sur eux, sur les autres, tout ce qu'il faut faire, par faire, etc. Donc, c'est vraiment important de capter ça, parce que cet élément-là, il est fondamental, pas simplement pour le climat, d'ailleurs, en général, les actions de communication en général. Donc, ça, c'est vraiment à conserver, si vous deviez conserver une seule chose d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, à mon sens. Et donc, c'est évidemment un défi très important de se dire, le monde dans lequel on vit est en train de changer, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça grave ou pas, ce n'est pas la question. On a des indicateurs scientifiques, on peut le mesurer, après, on en fait ce qu'on veut, mais c'est un fait, il bouge. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça ? Est-ce que justement, on change notre rapport au monde ? On essaie de bouger un petit peu sur notre façon de penser, puisqu'il va falloir s'adapter, puisque quand vous allez voir, encore une fois, c'est très concret. Quand je vous parle de ça, c'est comment dire, ce qui est intéressant toujours, c'est d'avoir la notion d'expérience vécue. Parce que tout ce qui est théorique, c'est très bien, mais tant que ça ne nous touche pas, que ça ne vous touche pas au quotidien, bon, ça reste théorique. Quand vous allez voir des gens qui vivent, quels que soient les pays, des agriculteurs, je pense vraiment aux agriculteurs, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment en plus, mais quels que soient les pays, vous allez voir des gens qui n'ont plus de quoi vivre à cause des conséquences du changement climatique. leurs terres sont sèches, leurs récoltes sont foutues, leurs terres sont inondées, ils ne peuvent plus nourrir leur famille, ils ne peuvent plus vendre leurs produits, etc. Ça, c'est très concret. Et c'est du très concret qui arrive ici et maintenant, un peu partout dans le monde. Donc, garder ça en tête, c'est aussi se dire, OK, il y a des expériences concrètes qui sont vécues par des gens, qui sont ressenties très gravement par des gens, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça aussi ? Alors, l'un des éléments intéressants, c'est que, je me réfère vraiment à Paul Le Préciadeau là-dessus, parce qu'il a eu cette analogie que je trouve vraiment intéressante. Il y a beaucoup de discours, alors je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, mais individuellement, collectivement, chacun va me dire sa porte, on s'en fout un peu, mais il y a beaucoup de discours sur la domination du système capitaliste en circulation, etc. et du fait qu'il faille tout renverser, etc. Très bien, c'est séduisant. Paul Le Préciadeau, il nous explique qu'en gros, si on était vraiment dominé, alors c'est controversé ce qu'il dit aussi, mais vous allez voir, si on était vraiment dominé, on se révolterait. Il dit la domination, c'est un philosophe, c'est tellement insupportable sur les corps et les esprits, on ne peut pas rester sans rien faire. Il y a forcément une éruption de violence en face, on ne peut pas, on renverse la table. Il dit, c'est plus compliqué que ça, le système dans lequel on est, en fait, on y est accro. Il prend vraiment ce parti-là de basculer sur la dictologie, sur la consommation de drogue notamment, il parle vraiment de ça. on est accro à ce système économique et politique actuel comme à une drogue. On a besoin de notre petite dose, en fait, de consommation quotidienne et domadaire, si on peut, si on a les moyens, on a besoin de notre petite dose aussi. Et ça, pour lui, c'est quelque chose d'important à garder en tête. C'est une analogie intéressante, je trouve plutôt pertinente, évidemment, on peut en discuter. Et ça, le problème, c'est que, encore une fois, ça montre bien qu'il y a une dimension hedonique, une dimension du plaisir, elle est importante. parce qu'on a tous envie de se faire plaisir, a priori, quand même. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est humain. Alors, chacun trouve le plaisir où il veut, où il peut, mais on a tous envie de ça. Et la difficulté, c'est que le plaisir prend le pas sur la raison. Une chose toute bête, sinon, je prends l'exemple de la cigarette, parce que je le prends à chaque fois, puisque moi, j'ai fumé il y a longtemps et j'ai arrêté. Quand je fumais, je savais que c'était mauvais pour moi. les chiffres, on les connaît, sur les cancers du poumon, de la gorge, du larynx, tout ce que vous voulez, sur les méfaits du tabac en général, de tout ce qu'on inhale par la fumée. On sait. Mais quand on a envie de le faire et que ça nous procure du plaisir, on ne s'arrête pas, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui est important. C'est le fait qu'on y trouve quelque chose d'agréable, une sensation, une expérience agréable. D'accord ? Et donc ça, évidemment, à partir du moment où on a ça en tête, décrocher de quelque chose qui est agréable, c'est difficile. Et ce n'est pas les chiffres qui font ça. C'est des expériences de vie, souvent. Les personnes qu'on rencontre, des chocs particuliers, des ruptures, n'importe quoi. Le fait de devenir parent, enfin je dis n'importe quoi, peut-être que c'était mon cas, mais voilà, je vais vous raconter ma vie non plus, mais globalement, moi c'est ça qui m'a fait arrêter. Donc c'est des expériences toutes bêtes. Ce n'est pas les chiffres des médecins, jamais. C'est pareil pour le climat en fait. On a des chiffres depuis 40 ans, mais ce n'est pas ça qui va nous faire arrêter. Cet élément-là, cette analogie-là, il faut aussi la garder. J'essaie de faire vraiment des ponts parce que c'est important avec vos futurs métiers. Ce truc-là, il est important aussi. C'est quand vous faites vivre des expériences aux gens que ça les touche directement. Toujours. Toujours. Très souvent. Donc vous promettez une expérience. Et donc ça, de nouveau, on le retrouve ici, ce comportement-là. Et ce qu'il faut, c'est avoir, et pour l'instant, ce n'est pas le cas, trouver une manière de faire résonner cette dimension édonique, cette dimension de plaisir. Parce que pour l'instant, on en parle climat, écologie, biodiversité, on a l'impression que c'est des sujets pénibles, défendus par des gens qui veulent nous faire arrêter tout et qu'arrêter tout, c'est pénible, c'est carrément chiant, on n'a pas envie en fait. D'accord ? Donc là, c'est ça l'idée. Comment est-ce qu'on remet de l'hédonique dedans, du plaisir dedans, des choses agréables qui font sens pour nous aussi, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment l'expérience du plaisir qui va être importante au sens large du terme. Et cette évidence rappelle une chose, c'est que la transition environnementale, ce n'est pas une transition technique. On a les chiffres, on a les moyens. Concrètement, on a toute la recherche qui nous dit ce qui ne va pas, on sait où ça déconne et on sait aussi résoudre le problème, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait investir de l'argent dans certaines énergies, ce serait possible. On a les moyens techniques, ce n'est pas ça qui fait avancer ou pas les choses, pour être très simple. C'est pour ça que on voit que la transition est d'abord culturelle, anthropologique, culturelle, identitaire même. comment est-ce que je vais devoir changer mon mode de vie alors que je n'en ai pas forcément envie et qui me convient très très bien pour m'adapter à un monde différent. On doit en fait être en transition culturelle très forte et ça évidemment, c'est subi, ce n'est pas très agréable et on est en même temps, on est à la fois les leaders et les consommateurs de la drogue qu'on utilise. donc c'est évidemment très compliqué. Donc ça, cette adaptation-là, elle n'est pas évidente et ça pose tout un ensemble de problèmes et ça montre bien que là, les sciences humaines, les sciences du langage, l'infocom, la psycho, la socio sont intéressantes pour pouvoir porter ces questions-là. Je crois qu'on est pas mal. J'ai fait une petite heure et il nous reste du temps pour les questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Est-ce que juste, j'ai une question, est-ce que c'était clair ? Ça a été, ouais ? Bon. Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, pour les questions éventuelles ? Alors, on va faire un point pour des questions et aussi des échanges, des réactions peut-être. Ah, bien. On a un, oui. Oui. Vous entendez pas ? Oui. Je suis désolée, en plus, j'ai pris beaucoup de voix. Je disais simplement, est-ce que, voilà, après avoir écouté Albin pendant une heure, vous parlez de ces récits qui sont en circulation sur ces enjeux de transition, est-ce que ça vous donne envie peut-être de changer certaines pratiques ? Est-ce que ça vous a interpellé ? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, qu'elles sont, c'est un moment de discussion aussi. dans lequel ? Oui ? Oui ? Oui ? on va en parler sur le colibrisme. Alors, vous m'avez pas fait l'interpris parce que c'était alors le colibrisme. Ouais, alors en fait, le colibrisme, en gros, c'est, alors j'aurais dû commencer par là et j'ai pas fait, c'est l'histoire du petit colibri, je sais pas si vous connaissez ça. Ok, bah je vais m'avancer. En fait, c'est l'histoire du petit colibri, je sais pas si vous connaissez cette fable-là, en gros, c'est qu'il y a un incendie dans une forêt et en fait, vous avez tous les animaux qui essaient de faire quelque chose par rapport à cet incendie, la forêt brûle, etc. Vous avez un petit colibri, je sais plus de quel pays il est ce colibri, je sais plus. Et en fait, ce petit colibri, il a un petit saudo dans son bête et il fait des allers-retours entre la rivière et l'incendie et d'autres animaux sont d'autres de lui et ils disent mais qu'est-ce que tu fous ? Fuis, enfin, je veux dire, et il répond j'essaie de faire ma part. Voilà, c'est mignon, mais le problème, c'est évidemment que c'est très insuffisant et le souci, c'est que vous avez tout un ensemble de tout un courant de pensée qui a été développé notamment par Pierre Rabhi, en fait, il n'est pas le seul et il n'est pas vraiment occupé de ça non plus, mais il est en fait de dire que si chacun fait sa part par rapport au climat et à l'écologie, si chacun joue sur le colibri, on va y arriver. Alors, dans un monde idéal, c'est super, c'est tout le monde le fait, mais dans un monde concret très réel, ça ne marche pas très bien. Voilà, c'est ça en fait le colibrisme. De rien. Merci.